C'est un grand plaisir de modérer cette table ronde ce soir et je vous remercie d'avoir vraiment d'être venu en nombre pour parler d'honoré de Balzac en présence de Titu Lecoq, qu'on ne présente plus mais quand même quelques mots, journalistes, essayistes, féministes, à qui on doit notamment un podcast que je vous encourage toutes et tous à écouter, Rends l'argent, sur la place de l'argent. C'est surtout à vous que ça s'adresse mes chers. Andreas Mayer qui est sociologue, qui est chercheur au Centre Marc Bloch et spécialiste de l'histoire de la psychanalyse mais aussi traducteur de Balzac et Andreas Rötzer de la maison d'édition Mathes und Zeitz dans laquelle vient de paraître, c'est ce qui nous réunit ici ce soir, dans laquelle vient de paraître la version allemande de l'ouvrage de Titu Lecoq, Honoré et moi, que vous avez peut-être déjà croisé, qui est paru pour la première fois en 2019 aux éditions de l'Iconoclase, qui a été retraduit dans la collection du livre de poche en 2021 et qui maintenant va donc être disponible pour un public allemand. Donc c'est un plaisir très sincère d'être ici, de modérer cette table ronde, c'est un plaisir d'abord de réunir des gens qui viennent d'univers différents, le journalisme, l'université, le monde du livre et de l'édition et que le Centre Marc Bloch a à cœur d'être, comme le Centre Marc Bloch a à cœur d'être un espace justement qui fait dialoguer des gens d'univers différents, qui évolue aussi souvent de manière autonome et on est vraiment très content de pouvoir avoir ce genre d'événement qui les réunit. Et d'ailleurs, je voudrais remercier à cet égard le Bureau du Livre de l'Ambassade de France et notamment Myriam Louvio, parce que c'est eux aussi qui ont soutenu cet événement. Plaisir aussi parce que derrière ce qui pourrait apparaître comme un événement très français, on va parler d'Honoré de Balzac, il y a quand même une vraie dynamique de circulation franco-allemande via la traduction de l'œuvre de Balzac en allemand, grâce notamment au rôle que jouent Andreas Rötzer chez Matthäus und Zeitz. Dans cette collection dont il va nous parler aussi, cette Französische Reieux, qui édite des livres, des classiques français dont il va nous parler. Et donc voilà, ce n'est pas juste un prétexte. Derrière cette soirée, cette conversation autour d'Honoré, il y a aussi toute la question de la traduction et de la transmission vers un public allemand. Et puis, plaisir enfin, parce que cette conférence m'a donné l'occasion de lire cet ouvrage passionnant de Titu Lecoq, Honoré et moi, alors que personnellement, je n'avais jamais tellement réussi à entrer dans l'œuvre de Balzac, mais là, l'ouvrage m'a tenue totalement en haleine et ça m'a aussi permis d'avoir des conversations passionnantes avec Andreas Mayer, donc non plus sur Freud cette fois-ci, mais sur Balzac, bien que la psychanalyse ne soit jamais très loin de nos échanges. Donc l'idée de cette conversation, ça va être d'abord d'avoir un échange pendant une heure entre vous trois, sachant qu'Andréas Rötzer devra nous quitter à 19h30, mais on va donc bien sûr ouvrir avant cela la discussion. Donc pour les autres, on clôturera la discussion vers 20h. Et avant d'aller boire un verre, vous pourrez aussi vous faire dédicacer vos précieux ouvrages de Titu Lecoq, qui nous donne encore un peu de son temps. Et avant de commencer, je remercie Juliane Hübner, je ne sais pas où elle est. Elle vient de partir, mais en tout cas, elle a été très présente derrière toute l'organisation de cette manifestation, toute la partie logistique. Donc merci à elle. Et je tiens aussi à vous informer que nous avons fait une répétition générale de cette conférence, puisque nous venons d'enregistrer un podcast de notre série Radio Marc Bloch, avec Titu Lecoq et Andréas Maillard, sur la place de l'argent, du couple, de la réussite et de l'échec dans l'œuvre d'Honorée de Balzac. Et donc cet épisode sera disponible d'ici une quinzaine de jours sous toutes vos plateformes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Radio Marc Bloch. Ça, c'était la petite partie de promotion de l'institution. Donc on va commencer avec vous, Andréas Reutzer, parce que si je ne me trompe pas, vous êtes le seul éditeur, je crois, un peu de la place de Berlin, qui a une collection justement spécifiquement dédiée à des œuvres françaises, donc cette fameuse Französisch Reue. Donc j'aimerais bien, avant qu'on entende Titu Lecoq et Andréas Maillard, qu'on revienne sur vous, sur votre choix d'éditer Balzac, d'éditer les traductions qu'a fait Andréas Maillard, notamment de la théorie de la démarche, d'éditer cet Honoré et moi. Enfin, voilà, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur votre passion balzacienne et sur comment est-ce que vous choisissez votre, comment vous faites votre sélection pour un public allemand ? Oui, je comprends tout à fait, mais peut-être je pourrais parler en allemand. Oui, c'est tout à fait. C'est tout à fait. Oui, bien sûr. Merci. Votre pensée est très compréhensible pour moi. Mon allemand, beaucoup. Maillard pour Balzac begann eigentlich in der Shoot-Zeit, und zwar mit einem Buch. Und ich glaube, dass praktisch die Leidenschaft für Balzac und die Leidenschaft für Bücher und das Verlegen praktisch irgendwie zusammenfällt. Weil die erste Begegnung war mit den toll dreifsten Geschichten, Le Contrôlatique, sozusagen in der deutschen Ausgabe, in einer deutschen bibliophilen Ausgabe. Und das war als Teenager eine große Entdeckung, diese Erzählungen. Das waren praktisch meine erste Begegnungen. Und dann später ging es weiter im Antiquariat sozusagen mit der Begegnung mit diesen blauen Bänden aus dem Robold Verlag. Ich weiß nicht, ob die jemand von Ihnen kennt. Diese fast hundertbändige Gesamtausgabe in dieser kleinen blauen Edition. Und manchmal, wenn man Glück hat, findet man im Antiquariat noch in Bordeaux rotleinengebundene Exemplare, die eine ganz eigene Editionsgeschichte haben und vom Größenwahn Ernst Rowolz, dem Verleger, auch Zeugen und die immer für mich auch eine große Motivation, Begeisterung und auch so eine Art Role Model war natürlich. Und ich wollte eigentlich immer Bücher machen wie diese Balzac-Ausgabe, die sozusagen, also wer sie kennt, wird ohnehin begeistert sein. Das sind richtige Handschmeichler. Man legt die in die Hand und die sozusagen passen sich der Form auf der Hand an. Ich habe auch nach 20 Jahren Verlegen noch nicht geschafft, solche Bücher zu machen, muss ich zugeben. Obwohl immer wieder bei jedem Buch sozusagen genau das die Idee ist. Und dann später kamen eigentlich erst die großen Werke wie Vater Goriot, Le Père Goriot oder auch La Cousine Bête, viele andere natürlich aus der Comédie Humaine. Und dann kam eigentlich, ich glaube, Nicolas Denis mit der Idee auf mich zu, ob wir nicht mal tatsächlich bei Mattes & Seitz auch einen Balzac machen. Und da war ich natürlich sofort Feuer und Flamme. Genau, so kam das zu uns. Und da für mich das 19. Jahrhundert, gerade das französische 19. Jahrhundert, eine unglaubliche Aktualität auch besitzt, aus verschiedenen Gründen, gibt es auch diese Reihe der nicht-kanonischen Klassiker der französischen Literatur bei Mattes & Seitz, die sich eben die französische Bibliothek nennt. Und das ist wahr, das sind auch die Aufmerksamkeit, die wir nicht kennen. Und das ist auch die Aufmerksamkeit, die wir nicht kennen. Die Theorie der Demarche, die wir nicht kennen, die wir nicht kennen. Und das ist eine Aufmerksamkeit, die wir mit Andréas haben. Aber d'abord, vielleicht, Titus Lecoq, votre rencontre mit Balzac. Wasst du, wenn wir mit Balzac haben? Meine Aufmerksamkeit mit Balzac haben, also, wie alle Schülerinnen, die Französisch sind. Ja, das ist, in der Schule, in der Schule, in der Schule, die wir zwischen 13 und 15 Jahren haben. Und ich glaube, dass ich das habe, ich habe, dass ich über Eugénie Grandet, in diesem Ordre sei, in diesem Ordre sei. Und das war wichtig, wenn ich lese Balzac habe, dass ich das erste Mal , dass ich ein Klassiker habe, um ein Klassiker, um die ich lange vor dem Stadien zu sprechen, bevor ich ein Klassiker habe, um ein Klassiker, tu fais ouais quand même ça y est il y a un livre de plus de 500 pages et en plus ça m'a beaucoup plu Colonel Chabert c'est très court il y a du Balzac pour tout le monde il y a du court, du long, du moyen, il y a de tout et ça m'avait beaucoup plu donc je m'étais fait pas mal de livres de la comédie humaine mais sans jamais m'intéresser à l'auteur donc je ne connaissais pas du tout la vie de Balzac et en plus je pense qu'à l'époque à l'école on était vraiment sur une posture dont on ne raconte pas la vie des auteurs ce qui compte c'est le texte et c'est il y a quelques années un peu par hasard je me suis retrouvée à visiter la maison de Balzac qui est à Paris dans le 16ème arrondissement complètement désoeuvrée je suis rentrée dedans alors il y avait un indice parce qu'à l'époque c'était je crois que c'est toujours c'était gratuit mais quand un truc est gratuit à Paris c'est pas un bon signe alors il n'y avait pas grand chose je me suis dit c'est pour ça parce que là ils auraient fait payer donc apparemment je suis entrée j'ai fait ah donc ça c'est la pièce c'est les murs ok et la seule pièce où il y a encore quelque chose c'est son bureau qui est une pièce complètement rouge et il y a son siège il y a son voilà sa table d'écriture et donc déjà je m'étais dit mais pourquoi il n'y a rien qu'est-ce qui se passe et je me retrouve devant ce truc-là et je ne sais pas j'étais prise d'une émotion il s'est passé quelque chose alors je ne suis pas du tout mystique vraiment je ne sais pas mais j'ai ressenti quelque chose j'étais un peu bouleversée je suis sortie de là en me disant ok en fait il faut que je comprenne comment Honoré de Balzac a fini dans ce 4 pièces à l'autre bout du monde où il était locataire et où sont passés les meubles parce qu'en France des maisons d'écrivains on en a plein en général on a tout donc je donne souvent l'exemple de Victor Hugo dont la maison Place des Vosges se visite où il y a tout la vaisselle les torchons les serres il y a tout écardé enfin là Balzac il n'y avait vraiment rien et donc j'ai commencé à chercher et en cherchant je me suis rendu compte j'ai découvert une histoire qu'on ne m'avait jamais racontée qui est l'histoire des faillites successives de Balzac et je me suis dit mais c'est génial et j'ai envie de raconter cette histoire on va y revenir sur cette infortune d'Honoré de Balzac qui parcourt tout votre ouvrage Andréas dans mon cas c'était très différent parce que moi quand j'étais jeune je n'étais pas très balzacien j'étais plutôt du côté de stand-eye donc j'adorais stand-eye bon l'un l'exclut un peu l'autre et en fait 17 ans donc et moi j'avais peut-être aussi une vision un peu préformée de Balzac qui n'était pas vraiment positive donc j'ai dit oui c'est très long il faut lire des milliers des pages et déjà voilà Dostoevsky aussi c'était je voulais Tolstoy et tout ça c'est des auteurs il faut trop lire donc moi j'ai remis ça un peu de côté et puis quand je faisais ma thèse c'était à la fin des années 90 une amie Lydia Marinelli elle m'a donné la théorie de la démarche je vais dire une nouvelle traduction en allemand je ne connaissais pas du tout ce texte et Lydia savait que je m'intéressais à l'histoire des sciences de la locomotion et elle a dit oui c'est pour toi il faut que tu lises ça donc j'ai lu ça je dis c'est quand même extraordinaire ça ne correspondait pas du tout à l'image que j'avais de Balzac et puis même pensant à Freud la psychanalyse on pense que c'est très loin de tout ça si on pense Freud d'abord un neurologue qui étudie avec Charcot Charcot qui s'intéressait beaucoup forcément aux troubles de la marche Freud aussi c'est à dire aux conditions bon l'hystérie et l'épilepsie c'était une même catégorie pour Charcot c'est à dire c'est à dire le mouvement extérieur le mouvement intérieur est toujours lié mais d'une autre façon évidemment pour Balzac c'est à dire moi j'étais totalement frappé à voir à quel point Balzac il rentre vraiment dans le concret de cet acte de cet acte fondamental avec cette ambition très démesurée d'en faire toute une anthropologie alors ça c'est pour vos rencontres personnelles avec Balzac comment est-ce que le public allemand il accueille Balzac de manière générale c'est quoi la place de Balzac pour un public allemand ou germanophone die wir uns j'étais un peu surprise ah bon parce que j'ai fait plusieurs lignes ah celui-là ok super très bien mais c'est la première fois qu'on se rencontre et comme je ne parle pas un mot un mot d'allemand je suis là je fais oui mais alors moi abloune poquito espagnol mais alors pas du tout allemand mais je suis là comme ça depuis tout à l'heure et je fais ouais c'est vrai mais j'en ai aucune idée de ce que tu as dit voilà je suis un peu responsable dans l'affaire parce que moi j'avais lu moi j'avais lu le livre de Titiou et j'étais complètement fasciné j'ai dit mais c'est parfait en fait c'était au moment où j'ai fait la traduction de la théorie de la démarche ce qui n'était pas du tout prévu parce que je n'ai jamais pensé de ma vie de traduire Balzac parce que je trouvais c'est monstrueux c'est un auteur c'est beaucoup trop difficile c'est long et tout bon et Andréas m'avait demandé une postface précisément à cette traduction existante c'est-à-dire qui est ancienne 25 ans moi j'ai vu la traduction j'ai accepté j'ai dit oui oui postface c'est peut-être une semaine voilà et après j'ai vu la traduction et j'ai dit bon cette traduction elle est quand même pas terrible bon même assez bon assez mal faite il faudrait la refaire après il faut que quelqu'un la refasse c'est pas moi pas moi il a dit peut-être on peut la corriger et tout donc j'ai commencé un peu à la corriger mais j'ai dit non il faut tout refaire donc j'ai tout refait c'était très long et dans cette période voilà par hasard de toute façon je commençais à lire à relire énormément de livres et puis je vois il y a un nouveau livre qui tue le coq Honoré et moi bah je l'achète j'ai dit mais c'est formidable parce que les biographies de Balzac c'est vraiment très ennuyeux normalement les biographies qu'on a c'est je sais pas c'est-à-dire il y a beaucoup de clichés c'est de Balzac et justement les clichés épingués déjà tout au début Balzac et sa mère beaucoup de psychanalyses vulgaires normalement voilà comment il a en fait ils sont du côté de voilà de ce que dit Balzac sur sa mère ce qui est évidemment un point de vue un peu intéressé quand même peut-être tu peux nous en dire un petit peu sur Balzac et sa mère parce que t'arriens aussi beaucoup chez Titu Le Coq dans une personne qui devrait en parler je veux mais t'as un point de vue freudien dessus j'imagine non pas tellement moi je pense il faut il faut se garder toujours de manière anachronique d'analyser la vie des gens moi je pense moi je pense au final c'est tout à fait c'est à dire une perspective on dit mais quand même cette mère qui a envoyé avec le père évidemment honoré au collège quand il est très jeune quand il a 8 ans où il passe 6 ans au collège qu'il a décrit comme cette sorte d'enfer et tout ça évidemment c'était pas rigolo pour lui en même temps sans tout cela il serait pas un Pazak c'est à dire il faut souffrir c'est à dire la souffrance et aussi elle était mariée voilà en fait elle était mariée très jeune à ce personnage quand même assez particulier qui était le père de Pazak en fait qui était commissaire de vivre pour la mai après il avait un poste en fait il montait c'est à dire c'était un poste en province ça fait il c'était un peu les voilà les petites mais ça me fait le côté vous réhabilitez beaucoup le personnage de la mère quand j'ai commencé à travailler sur le livre je me souviens c'était avant j'avais fait libéré qui était un essai sur la répartition des tâches ménagères dans les couples hétérosexuels bon et donc les gens me demandaient des amis notamment un m'avait dit ah mais tu travailles sur quoi en ce moment et j'ai écrit une biographie de Balzac et vraiment il y a eu un blanc comme là tu as des trucs nouveaux à dire non mais concrètement tu as du scoop parce qu'il y en a déjà eu des biographies de Balzac oui on a eu quelques lunes effectivement qui en plus sont très connues mais oui j'ai des choses nouvelles et donc typiquement sur la mère de Balzac effectivement Balzac a écrit des lettres et des lettres pour dire ma mère est horrible c'est un monstre elle ne m'a jamais aimé voilà à un moment il raconte on a cru qu'elle était folle on a fait venir le médecin il nous a dit non elle est juste méchante et voilà et sauf que quand on va regarder la correspondance il écrit ça à Evanska et à côté de ça il écrit ma petite maman d'amour est-ce que tu peux aller chercher mon linge et pâte à la maison je ne sais pas quand même et donc en regardant et en fouillant et ce qui n'avait évidemment pas intéressé les biographes de Balzac jusqu'à présent c'était d'aller regarder en fait c'était quoi la vie de la mère de Balzac avant de se marier c'est une éducation pour les filles au 19ème tout début 19ème qui est vraiment elle n'a pas le droit de se regarder dans un miroir pour ne pas se trouver jolie elle n'a évidemment pas le droit de se voir nue donc elle ne peut pas se déshabiller complètement etc parce qu'il ne faut pas qu'elle soit tentée par son propre corps on est quand même sur un interdit total elle est plutôt brillante donc elle aurait pu faire des études on la colle à la dentelle aux broderies etc et à 17 ans elle se retrouve mariée avec un mec qui en a plus de 50 qui clairement n'est pas un premier prix de beauté et sans doute ne connaissant rien de ce qui va se passer à la nuit de noces ça ne se passe pas bien voilà clairement ça ne se passe pas bien et donc on peut imaginer que oui la grossesse l'enfant qui arrive derrière elle n'accueille pas non plus sans doute voilà débordante d'amour donc et ça m'intéressait de me dire en fait on a tellement peu traité l'histoire des femmes en général que même quand on écrit la biographie d'un homme il y a toutes les femmes derrière c'est pareil pour ses sœurs il y a plein de destins qu'on a oublié derrière qu'est-ce qui vous a intéressé dans la perspective de Titu Lecoq justement sur cette biographie de Balzac dans la biographie comme je l'accé que ça bien plusieurs sont un public, c'est que Balsack connaît. Et la perspective de Tito Lecoq et de ce nouveau livre est aussi la idée d'une nouvelle idée, un nouveau public, un nouveau public, un nouveau leser de l'écoute, et neugier de faire en place sur le Autor, et pourquoi il faut le aujourd'hui. Je pense que ça fait parfait et il fait notre art de Balsack. Et comme je l'élise, comme le Physiognomique, als Menschenkenner, als vor-psychoanalytischer charakterologe, sozusagen, das ist irgendwie schwer zu vermitteln, es sei denn, man macht es so frisch wie Titu, und das ist auch ganz faszinierend, finde ich. Und ich hoffe eben, dass wir damit auch damit eben auch ein Publikum erschließen, also neue Fans erschließen, comme elle sagt. Dans peut-être ces nouveaux fans aussi, on voit que vous réconciliez un peu d'éléments, à la fois Balzac et la question du féminisme, parce que c'est vraiment de là que vous venez. Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il y a de féministe, profondément, dans la pensée d'honorée de Balzac, dans ses hommes, mais aussi dans son rapport aux femmes ? Alors, attention, ce n'était pas le plus grand féministe, clairement pas, et donc, on est d'accord, quelque chose d'assez magique avec Balzac, vous pouvez lui faire dire ce que vous voulez, parce que vous trouverez toujours une phrase où il a dit quelque chose, et une autre où il a dit son contraire. Donc, sur les femmes, on peut trouver des déclarations où vraiment on se dit, waouh, il perd en avant sur son temps, et d'autres, quand il parle de Georges Sand en disant, une femme qui écrit n'est plus une femme, c'est, ah ouais, alors en fait, pas complètement. Mais, dans ce qui m'a intéressée, il y avait vraiment deux aspects qui étaient un des plus gros succès de Balzac, enfin, ce qui lance un peu sa carrière, c'est un texte qui est peu connu du grand public maintenant, qui s'appelle La physiologie du mariage, et il explique, voilà, comment faire un mariage réussi, et donc, la première phrase, c'est « Ne commencez jamais un mariage par un viol. » Et je lis ça, et je me dis, waouh, ok, on est en, tu vois, me too, enfin, il est sur la notion de consentement, et surtout, on nous a beaucoup raconté qu'à l'époque, ça n'existe pas l'idée de viol conjugal, parce qu'il y a le devoir conjugal, que voilà. Donc, dans les esprits des gens de l'époque, ça ne peut pas exister. De toute évidence, ça existe, et lui, il l'écrit là-dessus. Donc, il a une notion très forte de respecter le consentement des femmes, respecter les femmes. Alors, il pense profondément qu'hommes et femmes sont différents, mais qu'il faut savoir respecter les unes et les autres. Et ensuite, il va faire un truc en littérature qui est assez fou, il va faire entrer toutes les femmes sur la scène littéraire. C'est-à-dire que jusque-là, beaucoup en littérature française, dans les romans, on a des histoires plutôt de jeunes filles, parce que c'est le moment plus intéressant de la vie d'une femme, c'est quand elle va se marier avec qui ? Waouh ! Après, elle est mariée, il ne lui arrive plus rien, c'est fini. Donc, plutôt des jeunes filles, plutôt aristocratie et plutôt Paris. Et lui, il va faire des femmes de tous les âges. Donc, il y a évidemment la femme de 30 ans ou le titre, alors on ne s'en rend pas compte maintenant, mais scandale dans les journaux, on l'insulte, on lui dit c'est d'une vulgarité parce qu'on ne parle pas des femmes de 30 ans. Ça n'est pas possible de faire ça. C'est vraiment perçu comme au-delà de la faute de goût. Donc, les femmes de tous les âges, la cousine Bette, je ne sais plus près à l'âge, elle a plus de 50. Oui, voilà. Des vieilles filles, des femmes qui ne sont pas de la noblesse et puis qui viennent de partout en France. Ce n'est pas que Paris, c'est Eugénie Grandet. Et donc, il en fait des personnages, des personnages éponymes, des héroïnes de romans. Il raconte leur vie et il dit que leurs vies sont intéressantes et méritent d'entrer en littérature. Et ça, c'est très fort ce qu'il fait. Ça va lui coûter cher dans sa carrière parce que, résultat de ça, il est très lu par les femmes et donc, on considère que c'est un peu un auteur bas de gamme. Et à l'époque, vraiment, ça revient beaucoup chez ces détracteurs, c'est de dire Balzac, c'est la littérature de bonne femme. Ce n'est pas la vraie littérature viride. Andréas, peut-être sur la question du féminisme de Balzac ? Oui, non, d'une certaine façon, voilà, et notamment la physiologie du mariage qui, on pourrait dire, est le début et la fin de tout parce que Balzac voulait la placer à la fin de la comédie humaine mais c'est l'œuvre et il a dit c'est ma première œuvre, c'est-à-dire c'est une œuvre qu'il avait pensée quand il avait 20 ans, qu'il a écrite quand il avait presque 30 ans et qu'il a voulu refaire, toujours refaire et qui, en fait, montre en quoi les mœurs et les lois en vigueur nécessairement poussent les femmes à l'adultère, c'est-à-dire l'adultère et les femmes à l'adultère et les hommes à avoir une maîtresse, c'est-à-dire il y a forcément cette institution de la maîtresse et donc, c'est un livre, oui, c'est un livre audacieux et qui n'a pas, on pourrait dire, voilà, c'est un livre sur une époque mais bon, il reste beaucoup de choses dans ce livre quand on le lit maintenant qui nous frappent, je pense, de cette façon il faut se souvenir quand est-ce que le viol dans le mariage est devenu un crime en fait, c'est relativement tardif en Allemagne aussi, en France aussi, c'est dans les années 2000, si je ne me trompe pas. Oui, entre les années 80 et 2000, oui. C'est-à-dire, c'est… 150 ans plus tard, quoi. Voilà, c'est-à-dire cette idée du devoir, c'est-à-dire que finalement, voilà, quand on se marie, on a droit, c'est-à-dire on a droit à ça, voilà. André Srotzer, cette perspective féministe, c'est quelque chose que, voilà, vous voulez aussi transmettre dans cette traduction de Belzac, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est important aussi de… Est-ce que c'était aussi ça qui vous a poussé à traduire cette biographie ? Also, jetzt nicht dezidiert une feminististe Leseart, aber was einem schon auffällt, ist, dass er eigentlich, dass die Frauenfiguren sehr differenziert sind. Also, er hat kein spezielles Klischee in seinen Frauenfiguren, sondern es gibt ganz unterschiedliche, von der Cousine Bette bis Eugénie Grandet, es gibt eben die Frau von 30 Jahren, es gibt eben ganz viele verschiedene und er, glaube ich, er gibt allen ihr Recht und er liest sie und zeigt sie, so wie sie sind und ich glaube, das ist auch, das könnte man auch Feminismus nennen und gleichzeitig haben, finde ich, die Frauenfiguren in seinen Büchern fast mehr Würde als die Männer, die ja immer im Grunde triebgesteuert und spielsüchtig und erfolgsgeil sozusagen durch die Welt wanken und die Frauen dann immer so eine andere, im Grunde eine andere Position einnehmen. Das ist schon ganz interessant und ich glaube, das macht ihn vielleicht auch tatsächlich modern oder für uns heutige noch so enorm lesbar. Ja, und darauf, was du sagst, ich glaube, wichtig ist, die Frauen denken. Ja, genau. Das ist die Frau von 30 Jahren und sie reagiert. Sie denken und reagiert. Das ist die Frau von 30 Jahren eine pensierte. In der Zeitung, man muss es lesen. Das ist die Frau, die denkt. Das ist die Frau, die sagt, das ist kein Person, das ist eine pensierte. Das ist die Frau, dass sie sich selbst die sie selbst sind, es ist nul, aber es ist trop tard. mariage d'amour contre la volonté de son père et le mariage est un échec total parce qu'elle déchante, elle réalise qu'il est nul, mais c'est trop tard, parce qu'elle a 25 ans. Alors Balzac, il brise plusieurs tabous, donc il brise le tabou du mariage, de cette vision très idéalisée, pas tant du couple, mais du couple dans le mariage, il y a un autre tabou qui brise, c'est celui de l'argent, et l'argent c'est au cœur de votre travail, c'est aussi un tabou que vous avez voulu briser, c'est aussi un tabou très fort dans le monde universitaire, la question de l'argent, donc est-ce que vous pourriez revenir sur pourquoi vous avez suivi ce fil rouge de l'argent, très rapidement, Honoré de Balzac a passé son temps à courir après, à avoir des dettes à rembourser, à produire aussi pour toujours avoir des avances sur sa production, pour rembourser des dettes, ça le poursuit en fait, pourquoi est-ce que vous avez retenu ce fil rouge de ce qui pourrait apparaître finalement les conditions bassement matérielles de l'écriture, là où on aime bien plutôt souvent se concentrer sur la production intellectuelle, les idées, pourquoi vous vous avez choisi cet angle-là, de l'argent et de l'endettement aussi ? Alors j'avais cet angle depuis le départ, puisque quand je vais visiter la maison de Balzac, je me dis où sont les meubles, très bizarre, donc en fait les premières recherches que je fais sont sur, ok, est-ce qu'ils avaient des meubles et où est-ce qu'ils sont passés ? Et donc je découvre qu'ils ont été vendus après la mort de Balzac et surtout, en tout cas, enfin bon, donc je commence à découvrir toute cette histoire, à remonter le fil. Et donc Balzac a 20 ans, il est très clair, il dit, il veut trois choses, il veut être aimé, être riche et être célèbre. Et être riche, c'est vraiment important. Non mais il aurait fait, ça aurait été un tiktoker de nos jours. Et donc il est vraiment sur ses obsessions, ça revient beaucoup dans sa correspondance, et donc être riche, être riche, être riche. Et il est convaincu qu'il a un don pour les affaires. Il pense qu'il est fait pour sa famille. Il va garder cette conviction pendant toute sa vie, alors que vraiment la réalité va lui dire non, ça n'est pas du tout pour toi. Et donc il va monter des entreprises, il a des idées parfois qui sont pas mal, il y en a d'autres, c'est n'importe quoi, mais vraiment il va tout essayer. Et donc ça ne fonctionne jamais. Et j'étais assez fascinée par ce refus qu'il a du principe de réalité. C'est-à-dire que vraiment, il arrive à… Il y a des fois où on sent dans la correspondance, il a un peu un éclair de lucidité, il dit non mais là franchement ça marchera jamais. Puis une semaine plus tard, il écrit, j'ai une idée, je vais commercialiser des roses bleues. Et je lui dis, ça n'existe pas. Non mais si j'ai trouvé la formule pour les roses bleues, c'est bon, enfin… Donc ça, je trouve qu'il y a un côté un peu mythosinif, ça dit quelque chose de la condition humaine, enfin ça me touchait beaucoup. Le fait qu'il soit dans l'échec me touchait aussi. Et puis en fait, très vite, j'ai bien vu que son obsession de l'argent et ses faillites allaient en même temps de pair avec sa production romanesque. Et surtout qu'à chaque fois qu'il échoue quelque part, il écrit un roman où un personnage va réussir. Et ça, c'est très intéressant de voir les va-et-vient entre les deux. Et il y a une contradiction que je n'ai jamais réussi à régler, qui est que Balzac raconte, alors grosso modo, pourquoi il nous apporte beaucoup de choses, c'est aussi parce qu'il raconte la naissance de notre société. Vraiment la financiarisation, il y a un changement de système économique que lui va voir, qui est vraiment la société dans laquelle on vit maintenant. Mais donc il voit les choses se mettre en place, il comprend le système, il le raconte, il en fait des intrigues vraiment romanesques. Donc il le fait vachement bien. Les économistes disent, mais Balzac, c'est la meilleure leçon d'économie qu'on puisse lire. Et pourquoi avec tout ça, quand c'est dans le réel, il n'y arrive pas ? Et donc il y a vraiment, ça veut dire qu'il a compris un truc en théorie ou dans les romans, mais qui ne s'applique pas au monde réel. Je ne sais pas. Donc le décalage entre les deux aussi m'intéressait. Il y a aussi un lien avec le féminisme, parce que ce que vous montrez bien dans votre ouvrage, c'est qu'il est aussi entretenu par ses maîtresses, et qu'il espère aussi, avec son mariage futur, pouvoir éponger ses dettes. Donc la question de l'amour et de l'endettement est très liée. Il est entretenu. Il n'est jamais tombé amoureux d'une femme qui n'avait pas d'argent. C'est une orientation sexuelle comme une autre. Il se trouve que le hasard a fait qu'elles avaient toutes quand même plutôt de la fortune. Andréa, sur l'argent. Ce sont des femmes aristos. Ah, des aristos. Des aristos mariés. Mariés. C'est un problème. De plus de 30 ans. Voilà. Andréa, tu n'as pas choisi cet angle dans l'œuvre de Balzac. Alors pourquoi, toi tu as choisi un autre angle qui est la question de la démarche, plutôt de la manière dont cette période va aussi transformer les lieux de la sociabilité, les manières de se mouvoir. Comment aussi ça dit quelque chose des classes sociales ? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu ? Non, parce que moi j'étais fasciné par cet aspect que, bon, voilà, toute cette anthropologie de la démarche que Balzac avait vue et dont il avait, en fait, dont il a essayé de faire la théorie tout en échouant, encore une fois. C'est-à-dire aussi la théorie de la démarche se présente comme un récit d'abord très grandiose, comme un traité et tout ça, où il va citer, voilà, Boréli, le traité sur le mouvement, c'est-à-dire des ouvrages savants en latin, L'Avater, Cuvier, donc beaucoup, beaucoup d'auteurs. Puis il va rajouter ses propres observations sur le boulevard, c'est-à-dire qu'il regarde comment les gens marchent, qu'est-ce que ça trahit sur leur caractère, sur leur statut social, comment toute la société, en fait, comme avec la démarche, c'est comme un index d'une société qui a perdu les différences, en fait, qui venaient avec la naissance, c'est-à-dire où tout est devenu distinction par ce qui est montré à l'extérieur. Donc, c'est quand même, moi, je trouvais ce texte encore plus frappant parce qu'il intègre toute sa propre réflexion, comment il arrive à ses théories dans la théorie elle-même, c'est-à-dire qu'il fait le récit de la théorie en écrivant la théorie, c'est-à-dire une mise en abîme extrêmement sophistiquée. Et puis, voilà, et à la fin, tout s'évapore et voilà, il n'y a rien qui reste, en quelque sorte. Et donc, j'étais assez fasciné par ce texte, qui, ou aussi, il y a des passages, en fait, énigmatiques, c'est assez difficile à traduire. Et bon, après, voilà, il y avait d'autres, je voulais arrêter, mais puis il y a les excitants modernes, la mode, et donc j'ai continué la physiologie du mariage. Donc, je pense, dans un an, on aura, toutes les écrits analytiques de Balzac seront traduits en allemand. Et je pense, ou nous espérons qu'un public plus jeune, plus moderne aussi, voilà, va s'emparer de Balzac pour penser un peu autrement. André Astrosur, je vais vous poser une question un peu provocatrice, puisqu'on sait que Honoré de Balzac, il a aussi essayé d'être éditeur. Est-ce qu'on peut être un éditeur riche en traduisant Balzac en allemand aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un petit marché quand même ? Est-ce qu'il y a un petit marché, justement. en où Balzac s'est présenté comme le « schwache » dans ce préfexel. Il y a aussi cette scène, et cette scène est, je crois, qui a été marquée à Balzac. Il faut insister que maintenant il y aura la traduction de la correspondance entre Sulma Caro et Balzac, qui d'ailleurs en français n'existe plus. C'est-à-dire qu'il y avait une édition, je pense, dans les années 40, mais maintenant c'est quelque part, il faut lire toute la correspondance. Oui, dans la pléiade. Mais en fait, il y aura maintenant une édition à part, c'est-à-dire avec toute la correspondance, et c'est l'intérêt, je pense, de cette correspondance, et aussi c'est une vraie correspondance. Parce que le problème avec Mme Anska, c'est que Mme Anska, elle est absente, parce que ses lettres ne sont plus là, heureusement peut-être. Non, parce que, bon, c'est-à-dire qu'elle n'était pas Sulma Caro. Non, en fait, c'était Sulma Caro et Balzac, c'est un autre… C'était sa meilleure amie Sulma Caro. Mais elle contredit, c'est-à-dire Sulma Caro, c'est vraiment une sorte de… Et sur la politique, par exemple, avec les lettres, où il se dispute, où lui est complètement légitimiste, elle républicaine. Non, mais c'est un gars, c'est des lettres vraiment grandioses. Et très, très bien. Et aussi, il faut aussi dire, Sulma Caro était écrivaine aussi, et elle écrivait très, très bien. Donc, on voit, c'est vraiment… Il y a un style vraiment… Donc, je pense, c'était une excellente idée de faire cette correspondance à part. Peut-être sur cette question, parce qu'on aime beaucoup dire, donc, Balzac était moderne, mais tu l'as aussi suggéré. Mais politiquement, il n'était peut-être pas aussi moderne que ça. Alors, peut-être, Titu, parce que, voilà, tu reviens aussi un petit peu dans l'ouvrage. Ce n'est pas très clair, en fait, sur la manière dont il se positionne politiquement. Il va documenter quand même la Révolution. Ça dépend. Celle de 48, il s'en fiche. Moi, celle de 1830, ça ne l'intéresse pas trop non plus. Il est un peu en vacances à ce moment-là. Mais il va écrire quand même sur… Non, ce qui est fascinant, c'est toujours dans les contradictions. Donc, il fait des romans que la gauche adore parce qu'il décrit les conflits sociaux, les rapports de classe. Vraiment, il les montre, il les met en scène. C'est super. Et à côté de ça, il est légitimiste. Enfin, il est royaliste. Il n'arrête pas de le répéter. Je suis royaliste, catholique. Enfin, voilà, il est un peu… Mais, en fait, je me suis demandé, c'était quoi sa révolte ? Parce que, d'une certaine manière, il sait que le système est injuste. Il en est lui-même victime parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont échouer dans ses tentatives de faire fortune, aussi parce qu'il n'est pas du bon milieu. Et donc, profondément, en fait, je me suis rendu compte, ça ne dérange pas qu'il y ait 10% de la population très, très riche. Ce qui le dérange, c'est de ne pas en faire partie. Et ça, vraiment, il se dit que ça n'est pas juste. Et donc, là, il a un truc de révolte face à ça. Mais, en fait, juste, il veut en être. Il veut monter. Il veut, voilà, se retrouver… C'est vraiment une révolte plutôt de droite, du coup, effectivement. Oui, bah oui, bah oui. Mais, en fait, il y a quand même une période où il est, voilà, saint-simoniste. Après, il est un peu libéral, on pourrait dire. Bon, pas très clair. Ça dépend à qui il écrit, aussi. C'est-à-dire, oui, au début des années 30, en fait, quand il écrit La physiologie du mariage. Et aussi quand il est journaliste. Mais on a ses contradictions. C'est-à-dire, il écrit pour les journaux plus… Voilà, qui sont plus libéraux. Il écrit aussi pour les journaux comme La caricature, par exemple. Il écrit aussi pour La mode, qui est plus aristocratique, plus… Un public totalement différent. Et, effectivement, il y a des textes extrêmement anticléricaux. C'est-à-dire… Mais on ne sait pas. Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est une stratégie ? Est-ce pourquoi ? C'est-à-dire, il y a beaucoup de mystères. C'est-à-dire, c'est… Et bon, mais après, bon, l'avant-propos à la comédie humaine, c'est très clair. C'est-à-dire, il y a de bonheur, de maître et compagnie. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment la courge. C'est-à-dire, c'est assez réactionnaire. Mais bon, c'est un programme qui ne correspond pas forcément, après, à ce qui va suivre. On commence à lire La comédie humaine. Oui, c'est ça qui est facile. Il y a ce programme, et c'est… Ces romans contredisent son programme politique. Oui, mais c'est quand même… Et c'est Georges Sand qui le disait. Oui, Georges Sand et celui-là Caro aussi. C'est un grand auteur de gauche républicain. Juste, il ne le savait pas. Alors, je suis le cas que vous disiez, Balzac, aujourd'hui, ce sera un TikToker. Il y a quelque chose, vous en parlez aussi, il comprend aussi qu'à cette époque, tout va passer aussi par le journalisme. L'importance aussi d'être présent dans les médias, il comprend aussi cette transformation. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire aussi de cette transformation, du fait aussi que beaucoup de ces ouvrages vont paraître de manière un peu comme des nouvelles aussi dans la presse, etc. Il comprend aussi que le journalisme est en train de devenir un levier particulier du pouvoir. Oui, alors, j'étais encore journaliste quand j'ai écrit le livre et ça a été assez vertigineux de découvrir. À l'heure actuelle, les journalistes, on court après l'actualité. Déjà, en plus, il y en a beaucoup. Mais voilà, on court après, on essaye de faire des articles pas trop mauvais sur les différents sujets, etc. Mais on a l'impression d'être toujours en retard. À l'époque de Balzac, donc à la première moitié du 19e siècle, il y a plein de journaux qui se lancent. Il y en a plein qui font faillite aussi. Mais un journal peut lancer une révolution. C'est-à-dire qu'un journal peut créer l'événement qui se produira dans le pays le lendemain. Ça, c'est quelque chose qui vient de la Révolution française, qui vient du moment où on écrit et on peut faire changer le pouvoir politique. Et donc, il comprend à ce moment-là ce qu'on va appeler après le quatrième pouvoir. Mais le journalisme est en train de prendre une importance fondamentale dans cette société. Et donc, évidemment, il se dit je vais lancer un journal. Ce qui lui permettra en même temps de devenir riche. C'était son plan. Et voire même d'accéder au gouvernement. Ça n'a pas fonctionné. Mais oui, il a compris. Il a quand même vraiment quelque chose sur la modernité et sur voir ce qui était en train de changer dans cette société-là. Réasmeyer, est-ce que Belzac peut être décrit comme un sociologue avant l'heure ? Bon, peut-être en partie. Oui, évidemment, l'expression est anachronique. Peut-être plus comme un anthropologue. Il y a plus une anthropologie vraiment très vaste. Parce qu'il y a aussi la psychologie, il y a aussi quelque chose qui est frappant, mais qui peut être une certaine sociologie. C'est quand il observe la société, quand il observe les gens, il est toujours impliqué. C'est-à-dire que ce n'est pas la distance, c'est le contraire de Flaubert. C'est-à-dire que Belzac, c'est quelqu'un qui aime les gens. C'est-à-dire que ce n'est pas comme Flaubert qui détestait les gens. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une très grande empathie. C'est-à-dire qu'il est aussi pour les pauvres et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a… Ça dépend, en fait. Mais ça, c'est un trait très intéressant. Où la sociologie peut-être encore un peu progresser. Et en même temps, il disait Bourdieu n'aimait pas du tout Belzac. Non, Bourdieu n'aimait pas Belzac. Et pour cause, il préférait Flaubert parce que c'est l'analyse froide de la société. Et aussi, il y a la distance par rapport à l'objet. C'est-à-dire que le sociologue ne doit jamais être trop impliqué de façon subjective, etc. C'est-à-dire que c'est l'objectivation. Donc, on a l'objet bien à distance. Donc, non, non, Balzac, c'est pas du tout ça. Et en plus, voilà, l'image de Balzac, voilà, catholique, légitimiste et tout ça, évidemment, c'était pas très propice à la… Je suggère que on ouvre maintenant un petit peu la discussion. Ou alors, pour ouvrir la discussion, peut-être, si vous aviez un conseil. On a déjà dit tout à l'heure que c'était très difficile de conseiller un Belzac parmi toute son œuvre. Mais si vous vouliez donner envie à un public, alors peut-être un peu plus jeune. Et si vous deviez argumenter sur le fait que Belzac est un écrivain moderne. Vers quelle œuvre vous les tourneriez ? Je vous disais, je vous disais, mais peut-être un peu plus jeune. Bette, parce qu'il y a un so reinzieht in sozusagen auch die menschlichen Abgründe und dass es im Grunde, also es geht auch in dieser Zeit der großen Spekulationen, der Immobilienblasen und man versteht glaube ich auch die Gegenwart viel besser, wenn man ein Buch jetzt wie die Cousine Bette liest. Also nicht nur erhöht es die Menschenkenntnis ungeheuer, sondern eben auch die Wirtschafts politischen Konstellationen. Also das würde ich auch empfehlen. Und natürlich den Briefwechsel mit Silmar Karo, der wirklich entzündet ist. La même réponse. La question tout à l'heure était quel Balzac on conseille aux jeunes? Ça dépend, quels jeunes. Mais on était d'accord pour se dire des jeunes qui aimeraient bien par exemple la science-fiction, etc., on dirait la peau de chagrin. En termes de longueur, en termes d'intrigue, de voilà. On était d'accord tous les deux sur cette réponse-là. Mais j'adore La Cousine Bette. C'est un de mes préférés. Et moi, j'ajouterais peut-être un des livres le moins conventionnel de toute la littérature française, Le Cousin Ponce. parce que Le Cousin Ponce, qui aussi sortira dans une traduction bientôt, on espère, l'année prochaine, c'est l'histoire d'amour entre deux célibataires hommes. C'est-à-dire, c'est deux célibataires qui se marient. Évidemment, le Pax n'existe pas, mais c'est-à-dire, c'est un couple qui vit ensemble pour l'amour de l'art. C'est-à-dire, le sous-titre était Les deux musiciens. C'est-à-dire, ces deux musiciens, et ils sont détruits par un environnement très hostile qui ne pense qu'à l'argent. C'est-à-dire, on est comme, on pleure. C'est à pleurer tellement c'est beau. Et c'est un très, très beau livre. Et d'ailleurs, c'était un des livres préférés d'André Gide aussi. C'est peut-être une recommandation. Oui, je vous dis pourquoi. sur cet intermède. J'espère que vous avez tous pu réfléchir aux questions que vous avez posées. Alors, André Asmaillard, votre soeur, Attitude Lecoq, à André Asmaillard. Vous avez la parole. Ce serait bien de parler assez fort parce qu'en fait, le seul micro qui est enregistré, c'est celui-ci. Je vous en prie. Merci. J'ai une question à adresser plutôt à Attitude. comme déjà pour cette comédie pour un tableau rond et pour les questions qui ont été abordées ici, on voit que Balzac présente vraiment la société en mouvement dans laquelle il vit et apporte beaucoup de témoignages, décrit beaucoup les différentes places sociales. Je me demandais, est-ce que ça a influencé ton écriture pour ton dernier roman qui est finalement aussi un témoignage d'une famille recomposée, pas très actuelle, avec beaucoup de sujets et sociétés qui sont abordés aussi. Comment la relecture et la recherche sur la vie de Balzac a pu influencer ton écriture ? Ça l'avait influencé dès l'adolescence. Quand j'ai lu Balzac, je l'ai lu en me disant qu'il a raconté la société de son époque telle qu'elle était et pas telle qu'elle aurait dû être ou il aurait aimé qu'elle soit, ce qu'on faisait beaucoup en littérature avant. Je me suis dit que c'est génial, je veux faire ça de nos jours. Mes deux premiers romans, j'avais déjà vraiment cette idée-là. Et là, évidemment, j'ai fait un truc que je trouve un peu balzacien dedans. Donc, j'ai écrit un roman qui se passe de nos jours en France et je me suis dit qu'il ne faut que je choisisse. Je ne voulais pas que ce soit Paris comme ville. Il faut que je choisisse une ville. Mais si je choisissais une ville qui existait vraiment, je trouvais que ça limitait. Il y avait des hommes politiques dedans. J'ai dit « Ah, on va savoir qui c'est ou je ne vais pas pouvoir inventer ». Bref, je me suis dit que je vais inventer une ville. Donc, j'ai inventé une ville que j'ai appelée Gabarni et je trouve que c'est une ville assez balzacienne. Je me dis « Mais en fait, c'est sûr, Gabarni a été le théâtre d'un roman de Balzac au XIXe siècle. Il y a eu une Eugénie Grandet à Gabarni, c'est sûr. » Donc, du coup, j'ai pensé à honorer quand j'ai fait ça. De me dire à un moment, la meilleure manière de raconter notre époque et ce qui se passe, c'est de passer par la fiction et d'inventer quelque chose. On a une question au fond. J'ai posé une question à André Smaïr à propos de l'écriture de Balzac, la ratour et la genèse des textes. Donc, il y a l'exemple primaire qui le rendait fou à cause de ses margines à s'attourer des collections, etc. Par contre, André Smaïr a la passion pour justement les manuscrits. Vous allez regarder les originaux. Est-ce que vous avez révélé les particularités pour les lecteurs et les mots et comment vous avez trouvé le moyen de destier cette science qui a devenu science génétique de texte qui même, à l'époque, je me rappelle, il y avait un journal américain qui avait une page comme ça qui avait un livre qui ne connaissait pas le computer. Donc, à l'époque, l'ordinateur comme ça n'existait pas. Aujourd'hui, les corrections, ça part. On ne le voit pas. mais vous-même, vous avez regardé le Parzac que personne vous aurez eu cette transmission de textes, pas seulement de traduction de textes mais aussi des manuscrits pour le lecteur en même temps. Oui, oui. De toute façon, les manuscrits de Valéry, c'est un continent en fait, c'est immense. Il y en a beaucoup. C'est... C'est assez... En fait, c'est vraiment pas très amusant au début parce que c'est souvent pas lisible. C'est totalement chaotique. C'est-à-dire, on a une page, il écrivait vraiment dans tous les sens. Il y a aussi parce que les fast-dits étaient chers. C'est-à-dire, on utilisait la page, c'est-à-dire recto verso, donc les pages couvertes avec les ratures et tout ça. C'est déchiffré, ça, c'est pas toujours évident. donc dans les éditions, même les meilleures éditions de la priade et tout ça, oui, parfois, on a coupé ça un peu, en fait, on n'a pas l'intégralité. Et aussi, effectivement, elle se pose un grand problème, en fait, cette édition, elle a été faite avant que, voilà, la génétique devienne vraiment le dernier cri, en quelque sorte, dans la matière, c'est-à-dire, on disait, voilà, il y a le furne corrigé, c'est-à-dire l'édition, la seule édition que Balzac a corrigé de sa propre main, et ça, c'est le dernier mot. C'est un non-sens total parce que, bon, quand on sait que le furne corrigé, déjà, bon, il y avait des contraintes comme il fallait supprimer les titres, les chapitres, parce qu'en fait, il n'y avait pas assez d'espace. Balzac a du temps de le faire, mais il n'était pas content parce que, finalement, par exemple, la Cousine Bête, c'est 600 pages, puis il y a plus de chapitres, c'est-à-dire, c'est un seul, c'est terrible à lire comme ça. C'est-à-dire, comme ça, maintenant, les poches, les folios, par exemple, ils ont reintroduit les titres et les chapitres, heureusement. Mais bon, on s'est éloigné du furne corrigé, mais on n'a pas fait d'autres éditions complètes, c'est-à-dire, il y a beaucoup de manuscrits, on a uniquement à l'état partiel, puis, ou qui sont présentés d'une manière vraiment, en fait, il y a aussi, il faut se rendre à l'évidence, en fait, il y a des œuvres, vous avez parlé de L'Ulembert tout à l'heure, L'Ulembert, il y a une vingtaine de versions, c'est-à-dire, il y a des titres différents, est-ce que c'est le même, c'est plus la même œuvre, c'est-à-dire l'histoire intellectuelle de L'Ulembert et le livre qui s'appelle L'Ulembert, à la fin, ce n'est pas du tout la même chose, il y a des textes qui est par Zac qui a écrit après, réintégré, il a changé l'ordre et tout ça, c'est-à-dire, c'est un défi pour un éditeur, évidemment. Bon, dans mon cas, pour la théorie de la démarche et notamment pour le traité de la vie élégante que je viens de faire là, finalement, avec le temps, on comprend comment il a travaillé, on voit qu'en fait, il a gardé les choses pour toujours réélaborer et pour le réemploi parce que Bajak est un auteur qui réemploie beaucoup de textes, parfois de façon totalement inattendue, c'est-à-dire, on lit, je ne sais pas, on lit par exemple le traité de la vie élégante, après un autre jour, on lit, j'ai lu Madame Firmiani qui est un texte pas très connu, tout d'un coup, il y a une page, une page entière, c'est la caractérisation de Madame Firmiani, elle se trouve déjà dans le traité de la vie élégante, mais avec, il ne parle pas du tout de cette femme, c'est-à-dire, il utilise la page telle qu'elle c'est-à-dire, bon, il y a toujours un, comment dire, même si, on va dire, voilà, c'est peut-être, oui, c'est rapide, c'est un peu comme Rossini, non, Rossini, il faisait ça beaucoup aussi, il n'avait pas le temps, il fallait écrire un opéra pour Milan, pour Naples, il manquait l'ouverture, il disait, je vais prendre l'ouverture du barbier du CD, je vais réutiliser pour telle autre oeuvre, c'est-à-dire, il faisait ça avec les R aussi, c'est-à-dire, dans la Tchénérento, bon, il y a un R qui est chanté par le comte, mais bon, on va prendre de la musique, voilà, de toute autre chose, c'est-à-dire, peu importe, voilà, donc, c'est vrai, Pajac faisait ça, mais il remanie toujours le chose d'une façon qui est intéressante, c'est-à-dire, toujours quelque chose qu'on peut apprendre et dans le cadre de la théorie de la démarche, ce que moi, j'ai appris, c'est vraiment, c'est extraordinaire à quel point il s'interroge lui-même et il met en doute sa propre, sa propre personne, son écriture, vraiment, dans une manière, en fait, qui après disparaît un peu du texte final, voilà. J'aimerais bien rebondir sur cette question que vous vous demandez, Titule Lecoq, comment vous écrivez ? Quel est votre processus d'écriture ? Comment ça vient ? Est-ce que vous vous reprenez beaucoup ? Est-ce que vous vous raturez ? On a plein de jeunes chercheuses et chercheurs et même des plus anciens qui luttent dans ce processus d'écriture. Quels sont vos conseils ? Alors, c'est vraiment ça. Chacun a sa méthode pour faire. Moi, j'ai mis du temps à comprendre que j'avais une question quasiment de géométrie à chaque livre, que ce soit un roman, un essai. Il y a une espèce de triangle, en fait, entre mon sujet, les lectrices, les lecteurs et la personne, moi, enfin, la personne qui écrit l'histoire. Et donc, il s'agit de me dire à quelle distance je me mets du sujet, par exemple, d'honorer. Donc, je me mets un peu à distance parce qu'il y a des fois je me moque de lui quand même, etc. Du coup, ça veut dire que je joue sur la complicité avec les gens qui vont lire, donc je réduis la distance ici, etc. Et donc, ce qui me prend le plus de temps pour tous mes livres, c'est de trouver pour chaque livre le triangle, les dimensions. Et donc, en fait, c'est de trouver la phrase juste, la phrase où je suis à la bonne distance des gens à qui je m'attresse et de mon sujet. Et c'est ça qui me prend le plus de temps. Et après, j'ai remarqué, j'ai un autre truc, c'est quand j'écris et c'était pareil pour les articles, j'écris, la première version est nulle, c'est normal. Donc, on enlève et en fait, je suis incapable d'enlever directement quelque chose et de l'effacer pour toujours. Donc, j'ai un deuxième document, je le supprime du premier et je mets sur le deuxième qui s'appelle en général reste pluriel. Voilà. Les chutes. Et ouais, c'est les chutes. C'est ça. Et je garde toutes les chutes au cas où parce qu'en fait, c'était peut-être génial mais ça ne se voyait pas tout de suite. Et voilà, et en général, je pense que ça n'est jamais arrivé que je récupère une chute et que je la remette en fait dans ce que j'avais. Donc, on sent bien le truc depuis le début mais j'ai quand même un frein psychologique et quand c'est fini que le truc est rendu, les chutes, je me dis, ok, je peux les jeter, ça part à la poubelle. André Asrotza, est-ce que vous participez un peu dans l'écriture quand vous relisez les textes ? Est-ce que vous êtes interventionniste en tant qu'éditeur ? Oui, alors... J'avais étudié à plusieurs reprises le terme d'auteur moderne pour l'écrire Balzac. Je me demandais dans quel sens vous entendez ça et si c'était un terme qui était utilisé par Balzac lui-même ou si c'était plutôt une interprétation. Et si c'est utilisé par Balzac, est-ce qu'il développe un concept de modernité ? Oui, c'est un mot qui est créé à l'époque quasiment par Balzac. C'est-à-dire qu'il y a moderne, la modernité, mais aussi à la mode. C'est-à-dire que tout ça, on est dans le même champ. Oui, et lui, il dit qu'il veut écrire sur sa société. Il y a un temps de décalage entre le moment où il écrit et le moment de l'intrigue souvent des romans. Donc nous, ça ne nous paraît pas évident, on se dit oui, bon. En fait, il y a des fois, il y a 20 ans et ce n'est pas le même régime politique, etc. Donc il y a aussi parfois une différence temporelle que nous, on ne perçoit pas du tout à la lecture, mais qu'il y avait à l'époque. Mais oui, il revendiquait absolument de raconter les changements auxquels il assistait. Balzac, et ça, vous le dites très bien, il avait déjà du succès en son temps. Il a quand même eu quelques best-sellers de l'époque. Est-ce qu'il y a eu différentes phases dans la réception de Balzac ? Alors, est-ce que vous pourriez, est-ce que vous diriez qu'il y a eu des moments où on a redécouvert Balzac ? Est-ce que les œuvres qu'on connaît aujourd'hui, c'est celles qui ont eu du succès ? Voilà, sur cette question d'être un auteur à la mode. Et quand est-ce qu'on est à la mode ? Ah, très bonne question. Oui. C'est compliqué. De toute façon, ça change, il me semble. Par exemple, Eugénie Grandet, c'était assez populaire, du coup. Le père Goriot. Le père Goriot aussi. La peau de chagrin, c'était un très grand succès. Après, dans la réception, il y a vraiment eu un moment où il y a la critique marxiste, qui était emparée de Balzac, a fait des relectures dessus, et va ressortir des textes, à ce moment-là, qui sont davantage dans leur visée politique. Par exemple ? Par exemple, un texte qui, à l'époque, n'a pas du tout fonctionné, qui était Les Paysans, et un texte qui est considéré comme important par les critiques, les spécialistes de Balzac, sachant qu'un des problèmes de la critique marxiste, c'est qu'il n'a pas écrit sur la classe ouvrière. C'est quand même… Il n'y en a pas. Il y a de tout, mais il n'y a… Très peu, un tout petit peu. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, pas beaucoup. La fille aux yeux d'or, au début, un tout petit peu. Oui, mais c'est la foule, en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une histoire. Non, mais c'est le prolétariat. Oui, c'est le masque. Oui, c'est masse. Oui, oui, c'est pas… Non, non, mais il n'y a pas de personnage ouvrier. Mais là, en France, ça a été adapté Les Illusions Perdues, en film, qui a eu un énorme succès en France et avec une relecture vraiment extraordinairement moderne. Le texte de La voix off, les gens ont cru que c'était écrit de nos jours. Mais en fait, c'était vraiment le texte de Balzac. Et donc, ça, ça relance. Il y a un moment où un artiste va s'emparer d'une œuvre et la remet sur le devant. Donc, moi, j'étais génération colonel Chabert. Je pense qu'on ne lit plus le colonel Chabert, mais parce qu'il y avait eu le film. Alix ? Merci, merci pour la discussion. Moi, je découvre… Et Balzac, entame-moi, mais j'ai fait des études de littérature vandaise. Je n'ai jamais approché Balzac plus que le nom. Je découvre… Bon, essayez, c'est tout le code, je suis très contente. Moi, je me suis posé la question. Donc, moi, je pense que ça m'incite vraiment à découvrir Balzac. Mais c'est quand même un peu douteux, c'est un gros mot. Mais de passer par un auteur homme pour mettre en avant les questions féministes. Et vous aviez parlé de cet échange de lettres entre Souma Caro. Moi, je n'ai jamais entendu parler. Je suis désolée. Je ne sais pas si je suis désolée. Je la connais, je l'ai connue. Mais elle était autrice aussi. Est-ce qu'elle écrivait aussi des romans ou est-ce qu'elle écrivait autre chose ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça a moins bien vieilli ? C'était juste par curiosité. Donc, pour la première fois, c'est que non. Elle avait des grands tirages, je pense. Oui, elle avait des grands tirages. Elle écrit des livres d'enfants. Oui, c'est pour enfants. Qui ont disparu. D'ailleurs, il faudrait peut-être souligner, Laure Surville, la sœur de Balzac, était aussi auteure. Elle écrivait aussi des livres d'enfants qui avaient un certain succès. Oui, Zulma Caro, c'était des livres pour enfants. Elle avait inventé une méthode. Elle était vraiment républicaine, très militante. Elle avait inventé une méthode pour apprendre aux enfants à lire. Mais sur la partie plutôt Alice Coffin de la question d'Alix, c'est-à-dire lire un homme pour en savoir plus sur les femmes. Ce n'est pas pour ça qu'on lit Balzac non plus. En tout cas, c'est un auteur. Après, il y a toujours Louise Collet et Georges Sand. Oui, voilà. Donc, on lit Balzac, toi. Non, vous allez faire. Je voulais savoir si Balzac avait des études philosophiques. C'est-à-dire, si tu crois que ça a été l'articulé. Alors, oui, il a écrit des études philosophiques. Mais alors, ce n'est pas mon… Voilà, je n'ai pas trop lu. Moi, j'aimais vraiment les romans. Ce qui m'a attirée chez Balzac, c'est les personnages qui reviennent d'un livre à l'autre, qu'on recroise. Non, il s'est marié avec Machine. Mais je ne savais pas, c'est incroyable. Mais tu n'as pas plus l'explication parce que juste tu croises le personnage dans une fête. Donc, moi, j'étais très sur le romanesque. Donc, c'est vrai que j'ai peu lu les études. Ça, c'est plus ton… Oui, j'étais totalement dans les études philosophiques qui commencent avec la peau de Chagrin et on finit sur Serafita. Avec Serafita, ce n'est pas pour tout le monde, peut-être. C'est un roman swedenborgien. C'est un peu austère, peut-être. Aussi, Louis Lambert, il faut être courageux. Mais c'est magnifique. Dès qu'on pénètre un peu dans ce monde, ce qui est très beau, ce sont les nouvelles musicales qui sont aussi dans les études philosophiques, c'est-à-dire Amassimi Ladoni, Gambara, tout ça, c'est vraiment le chef d'œuvre inconnu aussi. Ah oui, le chef d'œuvre inconnu. Et on voit, c'est toujours différent. Parce qu'en fait, il n'a jamais la même… Aussi, parce que c'était nécessaire toujours de surprendre le public. Parce que c'est pas ça que c'est quelqu'un qui est très conscient du public. Et si on fait toujours la même chose, le public s'ennuie et n'achète plus. C'est-à-dire qu'il faut intégrer tout ce qui est… C'est-à-dire, Paisac était quand même très au fait de ce qui se faisait en Angleterre, en Allemagne. C'est-à-dire qu'il y a tout le romantisme allemand. C'est-à-dire qu'il y a aussi des éléments fantastiques sur la musique, par exemple. Peter Hoffmann, Richt, Jean-Paul, et tout ça. C'est-à-dire qu'il intègre ça, mais d'une façon très différente. parce que, bon, c'est pas… Bon, la fantastique est toujours mêlée au monde réel. C'est-à-dire qu'il y a rarement quelque chose de vraiment surnaturel qui arrive. Oui. Il y a deux questions sur l'écriture. Vous avez été très critique pour l'écriture de l'écriture, de l'écriture, de l'écriture. Je pense que c'est un peu plus, que je unwirais, je ne sais plus quelle critique aux élus de l'écriture, et c'est un étonnant pour ça. Et je pense que c'est quelque chose, de son étonnant, pourquoi vous vous avez perdu, c'est un étonnant, pour que vous demandez cette étonnant, c'est-à-dire qu'il y a dans laAgrienture, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle handleée. La dernière matters. Et elle s'a-tout-à-dire. Sous-à-dire qu'il s'apporteup시다, Gibt es Schwierigkeiten, besondere Schwierigkeiten, wenn man Balsak übersetzt? Ja, soll ich auf Deutsch oder auf Französisch sagen? C'est egal. Non, also, erstens mal, auch wenn es gute Übersetzungen gibt, ist es manchmal sinnvoll, dass man etwas neu übersetzt in einer gewissen Zeit. Also das ist sowieso prinzipiell. Weil einfach, erstens verändert sich die Sprache mit der Zeit. Das heißt, bestimmte Ausdrücke würde man nicht mehr verwenden. Aber es gibt natürlich auch bestimmte Arten zu übersetzen. Also ein Grundproblem, denke ich, also es gibt überhaupt keine Ausgabe von Balsak, die ein Äquivalent ist der letzten Plejadausgabe, also aus den 70er-Jahren, also heute schon 50 Jahre alt. Das heißt, es gibt keine, eigentlich keine Ausgabe mit Anmerk, also kritisch kommentierte Ausgabe, die eingeht auf die Versionen, die eingeht auf all diese Probleme, die bei vielen Werken sich doch stellen. Also es ist selten so, dass ein Werk so bleibt, unverändert von der ersten bis zuletzt an Auflagen. Das heißt, ein Anspruch ist schon, also diese Elemente, also sagen dann aus dem Manuskript, aber dann auch natürlich das sehr ausführlich zu kommentieren. dann Kritik an der Übersetzung ist, dass oft bei Schwierigkeiten wird entweder was anderes hingeschrieben oder es wird weggelassen. Es gibt einfach, und das muss man sich bewusst sagen, ist Balsak eine besondere Schwierigkeit. Balsak ist ein Autor, wo der manche, also es gibt manche Wörter, die kommen nur dort vor. Also, oder in dieser Form, das heißt, muss man da manchmal mit historischen Wörterbüchern arbeiten, sich fragen, ja, was ist da vielleicht gemeint, weil manchmal da der Stil oft sprunghaft ist, also gut, wenn ich jetzt eine Handlung habe und ich weiß, da passiert das und das, kann das nicht passieren, aber jetzt bei diesen Texten, das ist wieder Theorie des Gehens, das ist sehr sprunghaft, das ist aphoristisch, das heißt, ich weiß nicht unbedingt, was jetzt das Wort dann heißt in dem Kontext. Und da muss man, ja, da muss man halt länger dran arbeiten. Und da haben eben dann manchmal frühere Übersetzerinnen, Übersetzer einfach sind schneller sozusagen über das hinweggegangen oder haben es weggelassen. Man lässt ja manchmal Sachen weg. Also, es gibt viele Gründe, warum man, warum man Balsak neu übersetzt. Peut-être sur cette question de la traduction, parce que vous le disiez aussi pendant le podcast, Balsak était aussi connu en dehors de France. C'était déjà, il circulait, vous disiez qu'il était aussi connu, il voyageait pas mal en Europe. Donc peut-être aussi pour vous trois, la question de la traduction dans d'autres langues. Tout le monde lisait le français, madame, à l'époque. Correct sur les historiques. Mais il n'y avait pas de, je ne sais pas ce qu'on peut dire sur d'autres traductions, éventuellement, l'espoirat. Alors, moi, ce n'est pas sur la traduction, c'est en lisant les critiques de l'époque, c'est très étonnant. Il y en a beaucoup qui lui reprochent, qui disent c'est pas mal Balsak, mais qu'est-ce que c'est mal écrit. Et en fait, il y a des incorrections, son français a été considéré comme du mauvais français, pas très correct. Et pour nous, c'est absolument invisible. Pour les Français même, on ne voit pas la différence, on ne voit pas où est la faute. Mais pour l'époque, c'était vraiment, on me disait, ah non, ce n'est pas du très beau français. Et en cours de français, on te le présente plutôt comme genre, ah, regardez, c'est la belle-ci. Donc voilà, c'est la belle-ci. C'était même au temps de Proust, en fait, même au début du 20e siècle, le Balsak avait très mauvaise presse. C'est-à-dire, c'était, voilà. La syntaxe, ça n'allait pas. C'est-à-dire, standard, on prend plutôt standard. C'est-à-dire, c'était plutôt parce qu'il y a, oui, c'est, des phrases très, très, il y a aussi, oui, Balsak, c'était un journaliste, il écrivait beaucoup, il avait dit, il écrivait beaucoup de choses, c'est très rapide, c'était, il prenait, il copiait beaucoup de choses, il prenait un dictionnaire, il prenait, c'est pas faux, il faisait, il y a, mais même dans la critique balsacienne, en fait, il y a des œuvres, après, on dit encore, oui, mais là, c'est très inégal, voire, oui, mauvais, oui, là, il y a une page merveilleuse, mais après, le reste est nul. Moi, je trouve ça problématique, parce qu'en fait, c'est même si un auteur prend, on va dire, il va copier un texte ou il va reprendre un texte d'un journal ou d'un, je ne sais pas, d'un dictionnaire, ben évidemment, il change, et Balsak changeait quand même parce qu'il était maniaque, c'est-à-dire, il, c'est pas quelqu'un qui, qui va plagier les autres, c'est-à-dire, il change tout en tout et tout le temps, c'est-à-dire, il travaillait constamment, évidemment, avec les dictionnaires, il change les mots et tout ça, c'est-à-dire, après, c'est autre chose, c'est-à-dire, après, il faut s'interroger, ben, quelle est la fonction de cette, parce que Balsak, c'est du réel, c'est-à-dire, ce qu'il va extraire du journal ou du dictionnaire scientifique, c'est-à-dire, c'est une pièce de réalité, c'est-à-dire, il va la faire fonctionner d'une certaine manière dans un récit ou dans un autre texte, c'est-à-dire, c'est ça la question qu'il faut se poser, mais pas dire, mais c'est, oui, mais ça, je pense, c'est, bon, en partie, les surréalistes, c'est-à-dire, les surréalistes avaient un penchant pour Balsak, certains, mais aussi, beaucoup, après, en fait, il y a quand même, en fait, une critique Balsakienne qui est maintenant beaucoup plus génétique, c'est-à-dire, qui même dit, voilà, mais la comédie humaine, c'est peut-être pas, il ne faut pas toujours penser en termes de comédie humaine, c'est-à-dire, il faut prendre l'œuvre telle que, parce que la comédie humaine, c'est 42, c'est-à-dire, tout est écrit, la plupart du texte est produit avant et ça ne s'appelle pas la comédie humaine, ça s'appelle les études sociales, c'est le titre, il y a un autre titre, c'est-à-dire, il y a d'autres, tout ça, il change le titre tout le temps, c'est-à-dire, la comédie humaine, c'est un titre tardif aussi, il faut interroger aussi cet ensemble. Oui, mais c'est un meilleur titre que les études sociales. Oui, mais bien sûr, c'est un meilleur titre, parce qu'il y a tant, il y a tant, et c'est magnifique. La comédie humaine, les études sociales, il y en a un des deux que tu n'as plus envie de lire. Oui, mais les études sociales, ça aurait fait Balzac plus sociologue. Oui, voilà. En même temps, les sociologues ne sont pas très populaires. Les sociologues ne sont pas très populaires, elles sont vite oubliées. Voilà, Elsa avait une question. Oui, bonjour, merci, j'aimerais savoir quel était le rapport de Balzac au salon littéraire d'époque, si vous avez une réponse. Alors, il fréquentait les salons littéraires, tout à fait, il était très fier quand il était invité, qu'il y allait, que tout ça. Après, ça lui servait aussi, moi, les traces que j'en ai trouvées, ça lui servait, il était un peu malin. Donc, son livre paraissait. Déjà, il mentait sur le tirage, il mentait sur les ventes. On a tout vendu, c'est incroyable, il ne reste plus un exemplaire, etc. Et donc, l'intérêt aussi d'aller dans les salons littéraires, c'était de dire, alors, c'est incroyable. En deux jours, tout avait été vendu, donc ça lui servait aussi à faire sa publicité, en fait, quand il se rendait là-bas. Mais ils le faisaient tous un peu, enfin, Alexandre Dumas, c'est la même chose, enfin, une espèce de surenchère entre eux. Donc, voilà, j'étais tombée là-dessus quand il se dit, oui, il faut que j'aille dans les salons, lancer la rumeur que mon livre est un succès et donc, il va devenir un succès. Très balzacien. Il était un génie de la publicité. Il écrivait des comptes rendus de ses propres livres sous d'autres noms. Non, mais réellement, c'était d'apprendre beaucoup de choses. Mais ça ne marchait pas toujours. Après un certain temps, ça marchait, mais... J'avais une question aussi. Oui. quand vous avez parlé de ses échecs, tout à l'heure, vous avez dit que quand il avait échoué, il écrivait un livre avec un personnage qui réussit. À ce moment-là, j'attendais, je me suis attendue à ce que vous voyez un personnage qui échoue et donc, je voudrais vous demander quel est son lien, comment est-ce que vous jugez son degré d'identification par rapport à l'échec et à la réussite de ses personnages ? Il a... Il a... Je pense... Alors vraiment, c'est assez compliqué de parler à la place des morts. J'ai l'impression qu'il y a quand même un rapport avec Rastignac qui est très particulier parce que quand on regarde la chronologie, le moment où Balzac se dit je vais me lancer en politique, il pense je suis fait pour gouverner. C'est son nouveau truc. Donc voilà, le journaliste, c'est fini. Maintenant, c'est le pouvoir politique. Et donc, ça va échouer. Et à ce moment-là, le livre suivant, Rastignac, lui, connaît une carrière politique fulgurante, etc. Rastignac va finir père de France, donc le plus haut. Et donc, je pense qu'avec Rastignac en particulier, il y a quelque chose de cet ordre-là et de la vie aussi qu'il rêvait d'avoir et qu'il ne pouvait pas se payer. Il l'a offerte à Rastignac et en même temps, en faisant un portrait assez négatif parce que voilà. Donc, je ne sais pas, je pense, ça soignait quelque chose aussi. Mais le rapport est vraiment compliqué, mais c'est assez, quand tu regardes sur leurs deux parcours en parallèle, c'est assez frappant. Lucien de Rubin Cré échoue. Échoue complètement, c'est l'anti-Rastignac. C'est l'anti-Rastignac et alors, c'est notre interprétation de cette présentation, c'est le poète qui échoue, qui retourne en province. Donc, c'est donc Balzac qui retourne dans ses pénales, c'est ça ? Alors, il retourne, ça continue après, Lucien, il ne fait pas que retourner en province. Après, il y a toutes les suites à explondeur et misère, mais c'est là où après, on se dit, est-ce que j'en tire une conclusion quelconque sur le fait que ce soit Rastignac qui quand même a pris son âme et l'a jeté dans le caniveau un moment en se disant ça ne me sert à rien. Et c'est lui qui effectivement réussit le mieux. Effectivement, mais il n'y a pas… Non, mais je pense que personnellement, c'est là où je verrais la modernité basale. C'est-à-dire que le poète tente sa chance, la perd, mais celui qui réussit, c'est donc la réveille et c'est Rastignac quoi qu'il lui arrive. Mais il y a un autre poète qui réussit. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y en a un, il y a un poète qui s'en sort plutôt bien et j'ai oublié son nom. C'est quel roman ? À un moment, on les mélange tous, mais dans leur bande parce qu'ils sont toutes une bande et il y a un poète… C'est Parthèse, je pense. Oui. Ah oui, oui. C'est Parthèse. Voilà, donc il n'y a pas une grosse généralité non plus possible à faire et puis ça dépend si un Votrain se passe sur le chemin ou pas. On va poursuivre cette discussion mais Andréa Sotter doit maintenant nous quitter donc je voudrais qu'on le remercie chaleureusement. Merci beaucoup Andréa. Je voudrais le faire si je passe par le sous-hérent. Merci à vous Andréa. Merci. Merci beaucoup. On va continuer, on a encore un petit peu de temps. Je pense qu'il y avait un petit… Oui, il y avait des… Je me demandais si par rapport à ce que je me demandais si l'écrit le Pagorneau et le Vestin de Raffinat en même temps qui se lance entre les élus et les élus parce que du coup les illusions perdues en même temps qui se lancent dans ces entreprises d'imprimerie et de journalisme. Alors après, il a déjà fait l'imprimerie quand il écrit les illusions perdues et le journalisme il va faire plusieurs fois. Ça va le reprendre quand même régulièrement. C'est récurrent. Si vraiment la prochaine fois ça va fonctionner. Donc oui, parfois il y a un décalage. Oui, non, c'est pas pile poil comme ça. Oui, en même temps, il faut dire les œuvres un peu plus journalistiques c'est les moins connues, c'est les Balzac les moins connues en allemand peut-être parce que c'était pas vraiment… Oui, parce que c'est des textes plutôt courts et c'est dans les œuvres diverses c'est-à-dire que ça a été ça a été pas tellement apprécié aussi parce que c'est dit oui, mais c'était occasionnel mais c'est des textes très intéressants qui méritent la lecture. Moi j'avais une question par rapport à cette perspective de la féministe, c'est vrai que vous avez un peu parlé de son rapport aux femmes et les femmes qui étaient peut-être un peu invisibilisées dans certaines dossiers de biographie. Est-ce que vous avez réussi à avoir des données sur justement son rapport aux femmes à ces femmes est-ce qu'il avait une aura et effectivement par rapport à Georges Saint vous avez dit qu'il était assez infecte avec elle. Est-ce que… comment on parlait de lui à l'époque et notamment dans son rapport à ces féministes ? Alors dans son rapport aux femmes à l'époque il y a quelque chose d'assez étonnant on ne lui connaît pas à l'époque il a plein de maîtresses mais il n'en parle pas ce que peu d'hommes de l'époque faisaient et notamment Théophile Gautier qui était un ami très proche de Balzac mais un peu plus jeune donc il lui demandait des conseils maître comment faire carrière littéraire etc. Et Balzac lui disait chasteté c'est libre et après Gautier dit mais en fait j'ai découvert plus tard que lui ne respectait pas du tout ce programme mais il disait ça et en fait il ne parlait pas il ne parlait pas de Evanska il n'a pas parlé de Madame de Bernier avec qui il a eu une aventure pendant des années on a découvert qui était Madame de Bernier bien plus tard donc il était très discret là-dessus parce qu'aussi c'était toujours des femmes mariées ce qui fait aussi qu'il était bien placé en tant qu'amant pour savoir ce qui ne fonctionnait pas dans les mariages donc voilà sur son entourage féminin il y a beaucoup de femmes mais voilà il fait très attention à leur réputation vous disiez aussi on en a un peu parlé dans le podcast qu'il avait un rapport quand même un peu aussi moderne au corps des femmes il n'était pas forcément sur des standards ou des canons forcément de Gautier il n'aimait pas les jeunes il n'aimait pas les jeunes et qu'il y avait un peu un éloge si on en parlait un éloge des défauts il y avait de la perfection dans les défauts est-ce que oui les personnes parfaites sont les êtres les plus nuls il écrit une fois c'est-à-dire la femme qui a un défaut doit valoriser le défaut parce que c'est le défaut qui la rend charmante charmante il y a plusieurs personnages qui démontrent ça Josephine Claes par exemple qui boite c'est-à-dire il y a et là c'est aussi des couples on voit des couples heureux pour un moment c'est-à-dire c'est parce que c'est une femme pleine de bonté mais elle n'est pas belle et ça vous le dites aussi Titu Lecoq il avait aussi conscience de lui-même n'être pas dans les canons de beauté de l'époque il avait beaucoup de complexe aussi par rapport à son physique est-ce que vous pourriez revenir un peu là-dessus pour rappeler aussi l'importance comme vous disiez on commentait beaucoup le corps des femmes peu celui des hommes vous prenez un peu en charge aussi son autocritique alors juste pour préciser sur Georges Sandre c'était quand même son ami donc il écrit ça évidemment à quelqu'un d'autre il ne dit pas Georges Sandre tu n'es pas vraiment une femme il écrit derrière son dos mais c'est quand même vraiment une amie il l'aime énormément juste une femme qui écrit c'est plus une femme mais à un moment il veut monter une épicerie avec elle si je veux dénoncer la situation des auteurs parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent on nous vole nos textes il y a un problème de contrefaçon en Belgique etc et donc pour dénoncer la situation des écrivains il décide d'ouvrir une épicerie au cœur de Paris il se dit il y aura Georges Sandre à la caisse Déophile Gauthier au rayon légumes moi je serai là à vendre les tomates pour montrer regardez à quoi on en est réduit tellement ça va mal il va laisser tomber ça ne va pas se faire mais voilà donc à un moment il dit à Georges Sandre tu serais d'accord tu vas tenir la caisse de l'épicerie elle est là il est fou elle écrit à son fils il est fou et sur son rapport au corps c'est aussi tous les paradoxes qu'il a et toutes les contradictions c'est vraiment le truc qu'on apprend nous au collège sur Balzac il croyait que la personnalité des gens était inscrite dans la forme de leur visage et de leur crâne et donc quelqu'un un poète avait forcément un grand fond par exemple ce genre de choses c'est beaucoup au 19ème on est beaucoup sur ces idées là notamment par exemple on va penser à mesurer le tour de crâne des femmes on va se rendre compte qu'il est plus petit que celui des hommes et ça veut bien dire quelque chose donc voilà c'est la théorie de la vater oui tout à fait il s'en empare voilà il s'en empare et c'est intéressant parce qu'il la diffuse d'une certaine manière complètement parce qu'il ne la critique pas à un moment donné en tout cas il ne la respecte pas complètement dans la construction de ses personnages mais ce qui est intéressant c'est qu'il s'est servi de ça et après c'est de se dire ok mais qu'est-ce qu'il pouvait en tirer quand il se regardait comme dans le miroir qu'est-ce qu'il pouvait tirer comme conclusion sur sa personnalité et au départ il se rêve quand même un peu poète romantique etc il n'a vraiment pas le physique du poète romantique et il va devoir faire le deuil de ça et admettre il sait qu'on se moque de lui en fait il a une tête de paysan en bonne santé quoi et ça c'est un problème il n'est vraiment pas Alfred de Michel et donc il va se mettre en scène physiquement mais autrement donc il va se dire et bien je vais acheter les vêtements les plus colorés possibles je vais avoir les cannes les plus énormes des bagues à tous les doigts et voilà et oui j'ai pas la tête qu'il faut mais on va me remarquer et en fait il se dit l'essentiel c'est qu'on parle de moi et sur cette question aussi du rapport aux femmes vous racontez c'est pas vraiment une anecdote c'est assez émouvant en fait il va avoir alors en même temps qu'il court après avant de ce cas et qu'il arrive toujours pas à épouser il va avoir une histoire et il va avoir une fille est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu parce que le rapport qu'il va avoir avec Satie n'est pas inintéressant si vous dites il ne nous l'oubliera pas complètement oui oui il va avoir une histoire avec une liaison avec une femme mariée ils vont avoir une fille donc elle et il va a priori mais on n'a pas beaucoup d'informations ça aussi c'est des biographes qui ont réussi à trouver des informations mais finalement assez tardivement il va sans doute voir cet enfant quand même plusieurs fois tenir à maintenir une espèce de lien et pour son testament il demande à ce qu'on lui lègue quelque chose et donc il va être obligé de dire à Evanska qu'il a eu un enfant et quand elle regarde les dates elle se rend compte qu'il se connaissait déjà très bien à l'époque et donc il va demander à Evanska d'être sûr qu'après sa mort elle lègue quelque chose à l'enfant illégitime et c'est effectivement assez joli comme elle le fait elle respecte ses volontés oui et ici aussi après j'ai une question sur ce qui vient d'être préliminé sur l'Alzac d'Alzac 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 c'est ça que au cours du quart de mes cours de l'Aix c'est vrai qu'il a fait qu'est-ce qu'il en fait justement et comment ça s'articule avec l'Alzac d'Alzac de l'Avater qui était complètement réarrangé par un médecin de l'époque c'est-à-dire Jacques-Louis Moreau de la Sarthe qui était un anthropologue vitaliste c'est-à-dire il y a les théories de Pichard Moreau de la Sarthe était très opposé à la phrenologie de Galc en revanche Balzac ils ont s'intéressé beaucoup à ça c'est-à-dire il est plutôt adepte on va dire de Gal et donc il utilise il utilise beaucoup cette cette édition qui intègre beaucoup beaucoup d'éléments qui ne sont pas du tout dans l'avateur mais en fait sa manière c'est déjà dit sa manière de l'utiliser n'est pas du tout pas du tout consistant c'est-à-dire ça change aussi avec le temps avec les œuvres c'est-à-dire on voit quand même par exemple dans la théorie de la démarche une une certaine hésitation aussi par rapport à donc il l'applique au comportement en fait ce que ce que l'avateur faisait déjà c'est-à-dire il ne faut pas oublier que bon l'avateur il était beaucoup critiqué déjà à l'époque entre autres par Lichtenberg et Lichtenberg opposait une pathognomonie à la physiognomonie et donc après l'avateur intégré notamment dans la traduction française que l'avateur lui-même lançait et finançait c'était très cher il a intégré toute cette dimension pathognomonique c'est-à-dire déjà la version française est assez différente de l'original allemand et donc c'est encore cette version que Baisac avait utilisée est quand même très désorientée vers la pathognomonie c'est-à-dire c'est moins on va dire uniquement les crânes et tout ça c'est une dimension juste mais c'est les passions aussi c'est-à-dire c'est les changements c'est-à-dire c'est 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 un répertoire plus classique et français aussi qui est là à véhiculer et ça ça contribue beaucoup au succès de Baisac sans doute mais aussi de Georges Sang qui était grande adepte de l'avateur Stendhal d'ailleurs aussi lisait l'avateur c'est-à-dire c'est un peu commun à l'époque c'était quand même très répandu il y a aussi l'influence du milieu et du milieu voilà c'est pour ça les descriptions de décors etc à chaque fois c'est qu'il y a vraiment un lien entre la personnalité que va développer le personnage et le milieu dans lequel il est si c'est une jolie vallée ou si c'est la mention de Madame Wauquiez tu ne développes pas la même personnalité une question oui moi je ne prenais pas la vie de Baisac du coup mais pas du tout et je voulais savoir s'il était donc il avait fini sa vie dans la dèche totale mais tu crois que je vais te raconter la fin je peux juste te dire qu'à la fin il meurt c'est tout ce que tu feras non il y a un suspense va-t-il y arriver ou pas le suspense n'est pas non plus le bébé je ne dis rien je ne dis rien je ne dis rien pas de spoiler voilà on va après la fin est lue là quand même on ne dit rien on ne dit rien il y a des surprises à la fin jusqu'au bout voilà j'ai une toute dernière question parce qu'on parlait du rapport aux femmes est-ce qu'il y avait une théorie de l'éducation chez Baisac parce qu'il y a beaucoup d'auteurs de son époque qui avaient plein de leçons de morale à donner sur comment éduquer les enfants c'est une des œuvres que Baisac n'a pas écrite en fait il a esquissé c'est l'anatomie des corps s'enseignants ça s'appelle le titre est étrange et c'est une sorte d'anti-Émile parce qu'Amet Baisac n'aimait pas Abed Baisac avait lu beaucoup Rousseau mais avec le temps il devenait de plus en plus critique par rapport à Rousseau et c'est-à-dire en 1939 quand il esquisse la pathologie de la vie sociale il décrit le contenu de cette anatomie des corps d'enseignants et c'est toute l'histoire en fait c'est l'histoire d'un homme ou d'une femme comment surtout d'un homme et de toute son éducation c'est-à-dire jusqu'à et après il dit voilà ça c'est le premier c'est ça c'est jusqu'à 25 ou 30 ans et après le deuxième ouvrage après c'est la physiologie du mariage voilà parce qu'à 25 ou à 30 ans on se marie on se marie à 25 ans c'est-à-dire que c'était une mauvaise idée il faut attendre jusqu'à 30 ans parce qu'à 25 ans on fait on fait erreur voilà et donc il y a cette oeuvre mais qu'il n'a pas qu'il n'a pas écrit mais dans le résumé il critique beaucoup il dit c'est tout ce qui a été introduit par Rousseau il y avait les gens qui s'inspiraient de Rousseau c'est-à-dire les sentimentalités les mères qui vont allaiter les enfants et tout ça tout ça est très mauvais et aussi toute cette idéologie autour de la famille et tout ça tout ça il trouve ça tout ça est pas une bonne chose donc c'est assez noir finalement c'est pas très c'est pas très édifiant voilà c'est le cas que je vous laisse peut-être le mot de la fin mais je n'étais pas prévenue vous avez le choix Balzac toujours un rôle modèle c'est parce que j'avais une bonne phrase dans le podcast c'est quoi ? c'était un Balzac pour chacun il y a toujours un Balzac pour chacun d'entre vous il faut trouver votre Balzac mais il y en a tellement écrit dans tous les genres des cours des longs des moyens tout donc il y a forcément un Balzac qui vous plaira et Titus Lecoq pourra donc faire des conseils personnalisés voilà alors je tiens vraiment à vous remercier sincèrement il y a une personne que j'ai oublié de remercier c'est Denis Toir parce que c'est lui aussi qui a co-organisé avec Andréa Smaillard la journée d'études qui a précédé cette conférence donc voilà merci beaucoup il va y avoir la signature oui 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 il va y avoir la signature donc mais d'abord on va vous remercier comme ça les gens vont un peu partir il y a à boire vous pourrez aussi continuer la discussion et donc voilà je voudrais vous remercier tous et tous très chaleureusement et surtout Titus Lecoq et Andréa Smaillard merci merci on a pas besoin du script je veux pas le mot 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 Merci. Merci.